C'était l'aventure de sa vie. En 2016, Cyril Blanchard a participé à l'Enduroman, un triathlon de l'extrême entre Londres et Paris. 140 km de course, 290 km de vélo, mais surtout la traversée de la Manche à la nage. Quand je suis sorti de l'eau, je me suis senti soulagé, épuisé. Il y avait un mélange de plein 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 d'émotions. Au bout de 15 heures d'effort, j'étais vraiment exténué. Et bizarrement, 6 heures après, j'étais sur le vélo en train de fermer 300 km de vélo. Donc le ressourcement s'est fait très vite. Et aussi, j'étais très surpris de la capacité du corps humain à récupérer très 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 vite. Un parcours éreintant réalisé en 60 heures, record battu pour le Picard. Aujourd'hui, le chef d'entreprise de 43 ans écrit un livre pour raconter cette expérience hors du commun. Le fait d'écrire, de conclure une histoire au travers de mes récits et des écrits, ça me permet d'en tirer des enseignements. Et là, comme c'est l'aventure de ma vie, j'en fais un récit et qui m'en servirait aussi pour la suite, comme tout le reste. Mais Cyril se prépare déjà pour un autre défi. Toute la logistique à emmener, les chaises, les tables. On va être en mode camping. Ce week-end, il participe à la première édition de la Chartres Terminorum en Isère. Une course inspirée de la barclée américaine, le trail réputé le plus difficile au monde. En moins de 80 heures, les athlètes sélectionnés doivent parcourir 5 boucles de 60 km avec 23 000 m de dénivelé positif. Bien sûr, sans balisage ni assistance. Alors mieux vaut s'y préparer. Il va faire très chaud la journée, mais la nuit, il va faire très froid. Donc pour la nuit, plutôt une petite polaire légère. Là, les sous-vêtements et puis des tenues, j'en double, en triple, en quadruple. Je ne supporte pas tout ça. Moi, ce que je veux, c'est être dans la course et puis partir. Dans la préparation, la logistique. En fait, je n'aime pas parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Quelques jours avant le départ, le coureur s'est cassé une côte. Pas question pour autant de sécher l'entraînement. C'est tout l'organisme que j'habitue au fur et à mesure, à de longs efforts, sur des parcours sinueux, hors sentier, dans des chemins avec beaucoup d'orties, de ronces, etc. pour préparer une course qui s'annonce très, très difficile. Aux Etats-Unis, il a fallu attendre 10 ans pour qu'un coureur arrive au bout des 300 kilomètres. Le picard a déjà démontré qu'il pouvait dépasser ses limites. Reste à savoir s'il parviendra à dompter le géant des Alpes. Sous-titrage Société Radio-Canada